Miles Hyman, celui que l'on surnomme le plus français des dessinateurs américains, nous propose une exposition inédite, une exposition qui va nous permettre d'admirer près de 200 œuvres originales de ce génie de l'illustration, des œuvres qui vont des années 80 à aujourd'hui. Miles Hyman, est-il besoin de le représenter ? C'est l'artiste à qui l'on doit l'adaptation de la loterie de Shirley Jackson chez Casterman et du Dahlia Noir chez Matz. C'est ce dessinateur surdoué qui a illustré de nombreuses couvertures d'ouvrages, des grands titres de la presse, ça va du monde au New York Times, des affiches ou encore des bandes dessinées. Et c'est vrai que la première impression qu'on a dans cette exposition, c'est d'être frappé par le caractère extrêmement riche, éclectique même, de son travail. Miles Hyman maîtrise aussi bien le fusain que le pastel. Il joue sur des cadrages extrêmement atypiques, cinématographiques. Chaque image dégage une force narrative très puissante, un peu comme des mini scènes de théâtre, vous imaginez un petit peu, pour un peu, on se croirait en plein polar, en train d'essayer de reconstituer le scénario à l'aide des nombreux indices laissés par l'artiste. Ses portraits renvoient à l'enfance, à l'étrange, à l'ailleurs, avec un trait incisif et une palette de teintes chaudes et sensuelles, une exposition particulièrement adaptée aux familles, avec un dispositif de livret jeu ludique et pédagogique qui pourrait bien révéler des vocations d'artiste chez les plus jeunes. Très belle visite à tous ! Abonnez-vous !